Bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre québécoise qui inaugure le volet conférence de ce congrès de l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF, que je remercie de nous avoir invité aujourd'hui. Merci également à Québec Édition, qui a un stand juste à la sortie de la salle en allant vers la droite, et à Sylvain Nau, que vous pourrez rencontrer et qui est en quelque sorte l'initiateur de la présence québécoise à ce congrès. Je me présente, je suis Anne-Isabelle Tremblay, je suis libraire à la librairie du Québec à Paris, qui est dans le cinquième arrondissement, et je suis mandatée aujourd'hui par l'association Cousins de Personnes, qui est une association franco-québécoise qui explore les littératures francophones de tous les horizons et qui propose l'animation de rencontres dans différents lieux, dont les bibliothèques, soit dites en passant. Éric, bonjour. Bonjour à l'Isabelle. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Je suis très heureuse d'animer cette rencontre-là aujourd'hui avec toi, parce que je l'avoue, je suis une grande admiratrice de votre travail, et tout particulièrement de votre dernier roman, La fiancée américaine, dont nous allons parler aujourd'hui. Éric, je vous présente brièvement, vous êtes un auteur québécois, c'était pas mal un prérequis pour qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Vous vivez à Montréal, où vous enseignez la traduction à l'Université McGill, mais vous avez aussi vécu à Toronto, en Autriche, en Allemagne, autant d'endroits dont on retrouve la trace dans votre œuvre. Mais avant de parcourir le vaste monde, vous avez passé votre enfance en Gaspésie, où vous êtes née dans la petite ville d'Amcouy. Oui. Alors, pour le bénéfice de nos camarades bibliothécaires, on vous a préparé une petite carte du Québec, que vous voyez pas très bien, en fait. Bien, je vais leur montrer, là. Attends une minute. Alors, voilà. Amcouy, qui est une toute petite ville, même pour les Québécois, c'est pas nécessairement facile à situer, c'est dans la vallée de la Matapédia, en Gaspésie. Habituellement, quand on dit Amcouy, les gens sourient. Ah oui? Oui. En langage Micmac, ça veut dire lieu de rencontre. Oh! Parce que c'est là que l'été, les tribus Micmac se rencontraient pour faire du commerce, trouver des épouses, pour favoriser l'exogamie, etc. Et le nom amérindien a été gardé. D'accord. Voilà. OK. Et pour commencer la rencontre, j'aimerais vous poser une question en lien avec le thème du Congrès sur l'inégalité des territoires et l'égalité des chances. Au Québec, c'est un thème qui fait bien écho parce qu'on a toutes sortes de territoires, on a une très, très grande diversité. Et j'aimerais savoir si vous considérez que le fait de venir d'une petite ville, d'un milieu reculé, est-ce que c'est un obstacle quand on veut devenir écrivain ou, au contraire, ça peut nous nourrir ou comment vous l'avez vécu? As-tu dit reculé? J'ai dit reculé. J'aurais pu dire excentré ou éloigné. C'est correct, je te niaise. Non, je pense que très longtemps, j'en ai voulu à mes parents de nous avoir forcés à grandir dans cette région ravagée par le chômage, loin de tout, où il n'y avait pas de McDonald's. Mais à y repenser, je suis très reconnaissant parce que mon père aurait pu nous emmener vivre dans une banlieue anonyme, aseptisée de Québec ou de Montréal et on serait devenus très exactement comme tous les autres. Oui, vous auriez été formatés. On aurait été complètement formatés. Et je pense que de venir du fin fond de la Gaspésie a fait de moi une écrivain différente. En tout cas, ça a fait de moi quelqu'un qui sait reconnaître les oiseaux à leur champ. D'accord. Ce que les gens de Montréal ne sont pas capables de faire. Tout à fait. Peut-être les marques de voitures, par contre. Oui, oui, oui. Les sirènes de police ou les cris des gens qui se font assassiner, je ne sais pas. Mais, ah, ça, c'est une femme de 45 ans. Non, mais moi, quand j'entends le carouge à épaulette, je sais que c'est un carouge à épaulette. Je n'ai pas besoin de le voir. Oui. Donc, ça vous a donné tout un autre référence, tout un autre point de vue sur… Oui, bien, sur l'être humain, sur notre place dans le monde et aussi sur… Peut-être que ça m'a rendu hypersensible au bruit, au tumulte. Bon, là, je suis à Paris depuis six mois et je m'en rends compte que je n'ai pas l'oreille faite pour Paris. Oui. Mais ça va venir. Vous allez bientôt reconnaître tous les pigeons. J'ai quelques photos aussi de Amcoui, Matane, la Matapédia. Donc, c'est votre coin, votre région natale. Oui. Pour le plaisir de nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous parler de vos premières visites en bibliothèque? Oui. Est-ce qu'il y avait une bibliothèque dans votre patelin? Oui. C'est-à-dire que j'ai appris à lire… C'est une religieuse des Sœurs de l'Enfant Jésus qui m'a appris à lire à Notre-Dame-du-Portage à Rivière-du-Loup. Ensuite, la première bibliothèque que j'ai fréquentée était la bibliothèque de Matane, qui veut dire en langage micmac « vivier de castor ». Et j'invente pas ça à mesure, c'est vrai. Et donc, on nous emmenait à la bibliothèque. C'était ma belle-mère qui nous emmenait à la bibliothèque pour… Bon, parce qu'on n'avait pas la télévision et il fallait donc qu'on se distrait un peu. Et je me souviens très bien de mes premières visites à la bibliothèque. J'étais fasciné par tous les livres qui traitaient de fantômes, de parapsychologie, d'expérience hors du corps, d'exorcisme, de possession, etc. Mais ma belle-mère, elle, trouvait ça inquiétant et elle avait peur que ça induise chez moi des maladies mentales. Elle avait peut-être raison. Je ne sais pas. Alors, elle me forçait à lire des trucs beaucoup plus terre-à-terre, comme Agatha Christie ou des trucs du genre qu'elle me faisait lire par paquets de dix. Mais j'arrivais parfois à emprunter un livre sans qu'elle le sache. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de traces numériques. Ah oui, c'était la petite carte dans l'enveloppe. Puis je m'étais entendue avec la bibliothécaire. Il y avait comme une entente non écrite, une sorte d'entente tacite où elle me laissait sortir les livres dont elle savait fort bien que je n'avais pas le droit de lire. Et c'est pour ça que j'ai développé, j'ai acquis très tôt une relation un peu avec la bibliothèque, comme avec la bibliothécaire, qui ressemble à une relation qu'on aurait avec un vendeur de drogue ou ce genre de… c'était interdit ce que j'empruntais là. Oui, vous aviez un sauf conduit vers les livres à l'index et une relation de complicité avec votre bibliothécaire. Oui, je l'aimais beaucoup. Eh bien, c'est une belle anecdote qui, je trouve, introduit bien le côté un peu surréaliste, un peu parfois cocasse, toujours drôle de vos livres. Et pour résumer un petit peu votre œuvre, vous avez écrit quatre romans depuis 2004, publié en tout cas quatre romans, aux éditions Marchand de feuilles au Québec. Et c'est vraiment votre dernier livre, La fiancée américaine, qui est paru au Québec en 2012, qui a été vraiment un phénomène littéraire, qui a gagné le prix des libraires du Québec en 2013, également le prix des collégiens, qui est au Québec l'équivalent du prix des lycéens, et qui est paru en 2015 en format poche en France, chez Gélu. Donc, La fiancée est prête à conquérir les cœurs. Bien, tout est dit. Je ne sais pas trop où aller rechercher, repiger dans tout ça. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses super importantes, comme il y a des chapitres entiers qui se passent en Allemagne, parce que le fils de Madeleine Lamontagne va aller vivre à Berlin, et là, il va rencontrer des gens qui ont des liens avec sa famille. Donc, c'est aussi l'histoire de plusieurs déportations, de plusieurs voyages que l'on entreprend sans avoir voulu les entreprendre. Très souvent, les lecteurs me demandent, quand je vais dans les bibliothèques du Québec, me demandent, écoutez, c'est très foisonnant, il y a beaucoup d'histoires, on aime ça, c'est bien lié, mais on voudrait savoir quelle a été la première histoire, qu'est-ce qui a tout déclenché. Et c'est la suivante. Quand j'avais 18 ans, mon père, en Gaspésie, était policier. Mon père avait plusieurs défauts, mais pas celui d'être conservateur. Et à l'époque, au Québec, il y avait une grande polémique autour d'une dame qui était enceinte, qui s'appelait Chantal Daigle, qui n'avait pas demandé à être connue, mais elle est devenue parce que son compagnon avait obtenu de la cour une injonction pour l'empêcher d'aller se faire avorter. Et c'était du coup devenu une question d'affaires publiques, êtes-vous pour ou contre? Bon. Lui s'appelait Jean-Guy, elle s'appelait Chantal. Et mon père, lui, qui était tout à fait allergique, qui avait été immunisé contre tout ce qui était catholique, tout ce qui était église, m'avait raconté l'histoire suivante. Alors, il faut vous dire que mon père avait plusieurs amantes. et que pour moi et ma sœur, elles étaient divisées en deux groupes, celles que nous connaissions et celles que nous ne connaissions pas. C'était pas mal les deux grandes catégories. Après, il y avait d'autres critères, mais bon. Et un jour, il m'a dit qu'il faisait son jogging à Matane et qu'il avait rencontré cette femme qui était devenue son amante et qui lui avait fait, sur l'oreiller, la confidence suivante. En 1968, quand elle avait 18 ans, elle est tombée enceinte. Pas de mon père, là. Il l'a rencontré bien après ça. Mais elle était enceinte à 18 ans, dans un Québec catholique, reculé, arriéré, pré-révolution, enfin bon, ancien régime. Et ses parents n'étaient pas du tout contents. Et ils lui ont mis 300 dollars américains dans les poches avec l'adresse d'un médecin à New York parce qu'il était très difficile d'obtenir un avortement sécuritaire à Montréal. C'est surtout des bouchers qui étaient actifs à Montréal. Puis à New York, il y avait des médecins juifs qui pratiquaient des avortements sécuritaires. Donc, ils l'ont mise, ils l'ont fait monter dans un autocar à Matane. Elle a voyagé de nuit avec une connexion à Montréal en autocar. Le voyage durait 17 heures en plein hiver. Elle arrive à New York au matin, à Manhattan. Elle ne parlait pas l'anglais, la petite. Elle avait 18 ans. Elle venait d'un petit village. Elle a trouvé l'adresse, subit la procédure, a eu son avortement. On ne lui avait pas donné d'argent pour l'hôtel, donc elle a pris l'autocar en fin d'après-midi de retour. Et elle est retournée chez elle en plein hiver malade. Et en rentrant chez elle, sa mère lui a dit « Puis là, là, tu ne parles jamais de ça à personne. » Elle a donc dû se taire et porter ce secret. Elle en avait parlé à mon père. Puis moi, mon père racontait beaucoup de paraboles. Puis moi, je sentais qu'il y avait derrière cette histoire-là un enseignement. Mais tout ce qui me fascinait, ce n'était pas l'enseignement qu'il y avait derrière tout ça. J'avais juste 18 ans. Tout ce que je voulais savoir, c'était « Mais c'était qui? » Parce que dans la petite ville où on vivait, c'est sûr et certain que je savais qui était cette personne. Était-ce une de mes enseignantes? Était-ce la caissière du supermarché? Qui c'était? Il ne voulait pas me le dire. Il me dit « Mais ce n'est pas son nom qui est important, pauvre idiot. C'est son histoire. » « Mais ça, son histoire est importante. » Il dit « Bien, c'est parce qu'il ne faudrait pas que tes sœurs aient à vivre ce genre de voyage. » « Ah! » Puis ça dépend de moi, ça. Il dit « Bien, de toi et de moi et de tout le monde. » Fait que là, ça, ça a été... S'il m'avait dit le nom de la femme, ça serait mort, là. Je l'aurais oublié. Parce que tu n'aurais jamais osé peut-être le raconter après... Mais non, là... Parce qu'en fait, dans le livre, pour resituer, Madeleine... Oui, oui, oui. La Madeleine vit sensiblement la même chose. Oui, oui, c'est Madeleine. Elle va être envoyée à New York pour se faire avorter. Ça s'en venait, ça, là. Par ses parents. Et c'est-à-dire que c'est ses parents qui l'envoient, c'est sa mère. Cette histoire-là m'a été racontée en 1988. Elle a tourné dans mes insomnies pendant des années. Et à cette histoire, donc, il y avait cette obsession de cette fille complètement terrorisée, malade, verte, dans un autocar sur le Highway 87 qui va de Montréal à New York. C'est une route qui est longue en hiver. Et je ne vous parle pas de la route qui va à Matane. Écoute, sais-tu que je n'étais même pas asphaltée à cette époque-là? C'est vrai, pour se rendre jusqu'à Matane. Matane, ce n'était pas asphaltée, en tout cas. Puis, je voyais cette femme qui voyageait. Et donc, je me suis mis à lui inventer une vie. Je me suis demandé comment cet événement l'avait rendue. Est-ce que ça l'avait changée? Est-ce que ça a fait d'elle une meilleure personne? Ou une personne, ça l'avait aigrie. Qu'est-ce que ça avait fait d'elle? Et autour de ce noyau-là se sont greffées toutes les autres histoires. Parce que je lui ai trouvé une famille, je lui ai trouvé une descendance, je lui ai trouvé de la famille en Allemagne, où j'avais rencontré des gens qui avaient vécu des histoires un peu semblables, qui m'avaient été racontées. C'était des femmes est-allemandes qui avaient vécu la déportation des provinces allemandes perdues après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'était ça. Je voulais réunir l'histoire de ces voyages hivernaux, des voyages d'hiver que l'on entreprend sans vouloir le faire. Genre, quand tu parcours 800 kilomètres avec l'armée rouge au derrière, qui est derrière toi, avec des bombardiers qui te passent sur la tête. Ça, c'est assez inspirant. Ou encore dans un autocar en direction de New York pour aller se faire avorter. C'était des expériences, des limites que je trouvais porteuses de fiction. Donc, les histoires que tu racontes dans La fiancée américaine, c'est une genre de courte pointe, en fait, d'histoires qu'on t'a racontées et que tu as réussi à broder, à tisser ensemble dans une espèce de... dans une architecture très cohérente. Oui. Le mot architecture est important. Moi, habituellement, j'emploie mécanique. Mais l'architecture est bien parce que si on enlève un morceau au roman, tout s'écroule. Tout à fait. Et il y a, évidemment, des... Tout est imbriqué ensemble. Il y a des choses qui reviennent, par exemple, dans le dernier chapitre où le lecteur fait « Ah! » Et c'est ce genre de... Mais c'est une lecture dans laquelle on lit, on est passionné, on est complètement pris dans le récit, mais on se demande souvent, mais où est-ce qu'il veut en venir? Pourquoi ce détail-là? Pourquoi cette digression? Et toujours, tu la rattrapes, tu la ramènes avec beaucoup de maîtrise, en fait, et avec surprise, comme tu dis. On est toujours étonnés de revoir « Ah oui! » Donc, finalement, ce détail-là revient à la page 472, puis... Oui. Disons que le travail éditorial de mon éditrice, Mélanie Vincelette, a beaucoup aidé à rendre le livre plus intelligible, parce que quand je lui ai remis la première version, le manuscrit, d'abord, j'ai pu entendre parler d'elle pendant deux semaines, puis ensuite, elle m'a appelée, puis elle a dit, « Écoute, lire ton livre, c'est comme tenir un tigre par la queue. Alors, voici les changements qu'on va faire. » Et là, elle a remis les chapitres en ordre. Bon, ça, tu m'enlèves ça, exactement. Donc, elle était intervenue, puis au début, j'ai crié au meurtre, mais elle avait raison, et elle a rendu la chose beaucoup plus cohérente, donc beaucoup plus facile à lire. OK, parce qu'elle a coupé beaucoup de choses, ça, c'est pas un secret, ça s'est beaucoup parlé, même au Québec. Quand le livre a été édité, on se disait, « Mon Dieu, mais quelle brique, quel roman monumental! » Et on entendait toujours dire, « Oui, puis Mélanie Vincelette, elle en a coupé beaucoup. » Et j'aimerais savoir ce que votre éditrice a coupé, justement. Est-ce que pour vous, ça existe encore? Ce sont des personnages qui existent encore. Elle les a quand même pas effacés de votre mémoire. Est-ce que pour vous, ils font encore partie de l'architecture ou de la mécanique de la fiancée américaine? Ils sont quelque part dans des strates de ma mémoire. J'ai gardé les retailles de la fiancée. Je les ai quelque part. Pour vous dire, il y avait, par exemple, Madeleine grandit dans les années 60 au Québec. Elle fréquente le couvent des Sœurs de l'Enfant-Jésus comme élève. Et j'avais, dans la première version, j'avais au moins neuf ou dix religieuses des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Rivière-du-Loup, qui sont en fait des Sœurs bourguignonnes qui sont venues s'installer au Canada et à Nagasaki. Elles sont parties de Chauffaille, en Bourgogne, pour ouvrir un couvent, un à Rivière-du-Loup et un à Nagasaki. C'est comme s'il y en avait une qui avait lancé un dard sur la map-monde. C'était dire, OK, c'est le Japon, on y va. D'ailleurs, il y a neuf Québécoises. Il y avait des échanges entre les couvents. Il y a neuf religieuses québécoises qui étaient à Nagasaki en 1945. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand la bombe a pété, oui. Et qui sont mortes de l'effet des radiations. Mais enfin, bon. Mélanie trouvait que j'avais trop de religieuses. Elle disait, il y a trop de Sœurs. Elle disait, tu vas en garder une. Je disais, bien là, une Sœur toute seule. C'est plus rien. Elle vit en communauté. Elle a besoin de son couvent. Elle a besoin de... Donc j'ai réussi à en réchapper trois, après d'art, après négociation. Ensuite, elle pouvait identifier aussi des personnages qui, à ses yeux, représentaient la même chose. Donc il s'agissait de les fusionner. Comme des archétypes. Oui, que telle dame allemande, en fait, c'est le même personnage que l'autre qui se fait prendre à voler au supermarché. Donc tu vas les fusionner ensemble parce qu'il y a trop de mots allemands. Et puis bon, c'est devenu compliqué. Donc c'était ce genre d'intervention qui facilite la lecture. Ce n'était pas des désaccords philosophiques avec des pensées que je prêtais à mes personnages. C'était tout simplement pour rendre la lecture fluide. Oui, oui. Vous nous avez bien prouvé que vous avez un talent de conteur remarquable. Et on ne va pas vous bouder notre plaisir. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de La fiancée américaine. Alors j'ai choisi un petit extrait que je ne lis jamais. Ou alors, vous avez lancé un dard dans le livre. J'avais oublié que j'avais écrit ça, finalement. Parce que là, je viens d'en finir un autre qui est aussi long. En fait, ça parle de Madeleine. C'est cette dame qui a fondé la chaîne de restaurant. Et elle a un esprit mathématique, Madeleine. Sa mère était proche de ses scènes. Ah oui, puis là, elle est enceinte. Voilà, elle est enceinte et puis elle se demande si elle va rester dans son patelin. Et elle se pose des questions sur la longévité d'une rumeur. Pour ceux qui viennent des régions, ça va peut-être vous toucher. Combien de temps les gens savent ce qu'ils ne devraient pas savoir? Hypnotisée par l'éclat scintillant des boules de l'arbre de Noël des Bérubés, Madeleine commençait à émerger de sa torpeur. Les paroles de M. Zucker lui revenaient comme des avertissements lancés d'une fenêtre très haute à Manhattan. Elle s'adonnait à la mathématique de la rumeur, tentant d'élaborer une équation. Le problème s'énonçait comme suit. Deux points. Dans une ville, il y a toujours un nombre X de gens qui savent et un nombre Y de gens qui ne savent pas. En vertu de la loi de l'oubli, le nombre des seconds finit toujours par dépasser celui des premiers. Le contraire ne s'est jamais vu. Par exemple, en juin 1919, tout un chacun connaissait les circonstances précises de la naissance de Louis-la-Montagne. Les témoins portaient en eux l'histoire. Or, au fur et à mesure que s'écoulaient les années, le nombre de gens qui ne savaient pas exactement comment Louis était venu au monde avait commencé à croître. Afflux de nouveaux venus, naissances multiples, bref, les ignorants avaient fini par constituer la majorité, et ce, vers avril 1964, avait calculé Madeleine. La question était maintenant de savoir à quelle vitesse la population de Rivière-du-Loup allait oublier les origines de l'enfant que Madeleine allait mettre au monde dans quelques mois. Le chiffre le plus conservateur l'amenait à juin 1990. 21 ans, donc, pour que s'estompe de moitié une rumeur. Merci. Madeleine, c'est un personnage qui a énormément de pouvoir. Comme tu disais, à ce moment-là, à ce passage-là, elle est enceinte. Et c'est elle qui est... Bon, elle est allée à New York, mais elle a décidé de ne pas se faire avorter. Donc, c'est un peu grâce à elle s'il y a une lignée et s'il y a finalement une histoire. Et j'aimerais savoir, en fait, si Madeleine a réellement un contrôle sur ce qui arrive dans la fiancée américaine ou si, à partir du moment où, justement, cette fiancée arrive des États-Unis, est-ce que tout est joué puis il n'y a plus rien qui peut être changé dans l'histoire, un peu comme dans une tragédie où il y a la machine infernale qui est lancée. Non, non, Madeleine a fait usage de son libre arbitre à plusieurs reprises. Elle prend des décisions en se basant sur des calculs mathématiques assez souvent. Elle décide, par exemple, de quitter Rivière-du-Loup pour aller s'installer à Montréal. Ça, c'est faire usage de son libre arbitre. Elle décide d'ouvrir ce restaurant, de persévérer. Donc ça, oui, elle a un certain contrôle sur l'histoire. Elle finit par l'exprimer par son argent, évidemment, qui est un vecteur de contrôle aussi. Mais elle n'est pas la victime innocente des circonstances. Elle n'est pas un dé jeté sur une table, Madeleine. Et non. D'accord. Et puis, il y a quand même beaucoup la notion de destin qui revient pour plusieurs personnages, dont justement les sœurs du couvent. Oui. Est-ce que le destin, en fait, c'est une forme de divinité ou c'est vraiment le truc un peu plus ésotérique, un peu plus insaisissable, ou c'est une espèce de force divine? Ce sont des procédés littéraires plus qu'autre chose. Il y a plusieurs interventions du réalisme magique dans le roman. Par exemple, Madeleine Lamère, à un moment donné, en 1933, elle meurt. Elle meurt, mais... Elle ne meurt pas longtemps. Non, elle ne meurt pas longtemps. En fait, elle est morte. Elle est dans son cercueil. Et le cercueil est ouvert, comme c'était la coutume au Québec d'avoir la veillée funéraire à la résidence du défunt, à cercueil ouvert. Mais comme elle meurt en janvier ou en février, on laisse les fenêtres ouvertes pour permettre à la parenté de venir faire ses adieux avant la corruption ou la décomposition du corps. Donc, elle est dans son cercueil. Il y a des gens qui prient autour. Ses enfants sont là, tout ça. Et il y a quelqu'un qui cherche le thé. Elle, elle l'entend, qui cherche le thé. Un autre qui cherche ses chaussettes. Un autre qui voudrait bien savoir s'il reste du rôti d'hier parce qu'il a un peu faim. Bon. Et là, elle entend tout ça et elle se rend compte qu'il vaut mieux qu'elle se lève parce qu'ils ne vont pas trouver. Ils sont trop bêtes. Et qu'elle n'a pas le temps, en tant que femme canadienne française, de mourir. Donc, elle se lève. Et les gens sont très contents de la voir se lever parce que vraiment, ils voulaient trouver leurs chaussettes et le thé. mais ils n'en font pas de cas. Ils ne font pas venir des scientifiques pour analyser la situation. Ils acceptent ça comme on le ferait au Mexique, par exemple. OK. La morte s'est levée de son cercueil. Tant mieux. Donc, les sœurs de l'enfant Jésus, par exemple, elles, on ne sait pas quel âge elles ont. On imagine qu'elles ont au-delà de 100 ans, mais elles représentent quelque chose de très, très long dans l'histoire du Québec. Elles ne représentent pas une mode passagère. Elles représentent une force qui a construit, malgré tout ce qu'on peut dire sur les ordres religieux au Québec, sur l'Église catholique, c'est quand même elles qui ont alphabétisé et qui ont appris à lire à peu près tout le monde à une certaine époque. Toi, c'est du lac Saint-Jean ou du Saguenay. Oui, du lac Saint-Jean. Du Saguenay, oui. Chez vous aussi, c'était comme ça. Ben oui. On apprenait à lire d'un frère ou d'une sœur. Point final. Donc, elles représentent quelque chose, une immanence, une transcendance québécoise qui, pour moi, ne peut pas avoir d'âge. Oui. Elle ne peut pas être datée. Donc, je les ai rendues immortelles, carrément. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent, quand on parle de la religion au Québec, on est assez vénère et on condamne tout. En fait, on veut vraiment faire table rase de tout ce qui a pu exister de cléricale au Québec et dans la fiancée américaine, Madeleine, qui est vraiment imprégnée de... On la sent très imprégnée de la culpabilité judéo-chrétienne et on sent qu'elle le transmet à ses enfants. Mais en fait, on va découvrir... Là, je ne vous dévoile rien, mais on va découvrir pourquoi elle les obligeait à aller se confesser, pourquoi elle les obligeait à vivre dans cette espèce de carcan religieux. Oui. On va le découvrir, effectivement. Madeleine a gardé la pratique des rituels, elle fréquente encore les églises. Ce n'est pas mon cas. Ma famille était très anticléricale et c'est peut-être à cause de ça que je me suis tant intéressée aux ordres religieux et au fonctionnement de l'église peut-être par réaction à mes parents qui, eux, étaient allergiques. Il suffisait de commencer notre père à la maison pour être punis. Non, ils nous envoyaient dans notre chambre. Oui. Oui, oui. C'était... Ils nous trouvaient vulgaires avec nos chapelets. Et il fallait vraiment... Quand le prêtre arrivait pour faire la visite paroissiale, mon père le laissait entrer dans la maison juste pour pouvoir l'engueuler sans témoin. Juste pour fermer la porte derrière lui. Oui, oui. C'était sous nos yeux. Sans témoin, on était là. Je veux dire... Puis bon, le curé ne parlait pas parce que papa était policier et qu'il y avait une arme. Donc, c'est... Il se tenait à carreau. Non, c'était triste. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir que tu exposes, si on veut, ces choses-là, ces faits-là qui sont effectivement fondamentaux dans l'histoire du Québec, dans la société québécoise, sans les condamner systématiquement. Écoute, à une certaine époque, l'Église catholique était la seule forme d'aristocratie à laquelle les Canadiens français pouvaient prétendre. Les affaires nous étaient fermées. On n'avait pas accès aux banques, on n'avait pas accès aux pouvoirs politiques, sauf dans certains cas, une petite marionnette, là, bon, avec des ficelles anglaises dessus. Mais les Canadiens français étaient tenus dans un état de soumission. La seule manière de s'élever, de sortir de sa crasse, c'était de devenir curé et rêver d'être envoyé à Rome. Voilà. J'y vais demain, à Rome. Oh, c'est vrai. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud là-bas. Bien, venons-y, à Rome, justement. La fiancée américaine, bon, bien, c'est Madeleine, moi, je considère, qui propulse la fiancée américaine vraiment qui la sort de Rivière-du-Loup et qui l'emmène ailleurs dans le monde. Donc, tu disais, en Allemagne, où il y a un des personnages qui va vivre et toute la finale qui est à Rome. Et il y a une foule de références à l'art, à l'opéra, à tout plein de villes. C'est vraiment, on sent une espèce de totalité où tu embrasses l'art dans sa globalité. Et je voulais savoir si c'est au fil de l'écriture, tu as besoin de ces références ou alors ce sont des références que tu portes en toi et qui t'imposent le récit. Bien, c'est-à-dire que ce sont toutes des choses, des expériences artistiques que j'ai vécues. Par exemple, il y a la description d'un tableau à la Pinacothèque du Vatican, un tableau qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu. C'est un tableau du 14e siècle qui s'appelle La mise au tombeau de la Vierge. Et c'est un tableau, j'avais dû demander à la religieuse qui gardait la salle d'ailleurs de m'expliquer ce qui se passait dans l'image parce que je ne comprenais rien. Pourtant, je suis catholique comme elle. En fait, c'est l'image de la Vierge Marie qui est mise au tombeau, entourée par les apôtres, les anges, et Jésus qui met sa mère au tombeau et qui tient, Jésus tient dans ses bras un bébé. Et j'ai demandé à la religieuse « Mais ce bébé, c'est quoi? » Et elle m'a dit « C'est l'âme de Marie. » Je croyais que Marie était montée corps et âme au ciel, genre ascenseur privé, qu'elle ne s'était jamais décomposée. Elle dit « Oui, ça, c'est une version de l'histoire. » Je crois que ça, une version de l'histoire. Il y a des gens qui se faisaient tuer pour l'avoir nié, cette ascension ou cette transfiguration de la Vierge Marie. « Ah, elle dit oui! » Bon, mais j'ai trouvé ça très touchant, ce tableau. Donc, j'ai voulu l'inclure dans la relation entre Madeleine et ses enfants. J'ai voulu inclure un peu à travers ce vecteur de ce tableau ce qu'ils ressentent envers elle parce qu'ils savent qu'un jour, elle va mourir, qu'ils vont se retrouver dans cette situation où ils mettent leur mère au cercueil. Et cette image-là pour un catholique, elle est pour tout le monde. Mais pour un catholique qui vient d'une province comme la mienne où le culte marial a été poussé si fort, le culte de Marie, l'image de la mère au tombeau, on ne peut pas y penser plus que cinq secondes, c'est trop traumatisant. Tu vois? Donc, il y a ça et puis il y a aussi Puccini, Tosca. Oui, la Tosca. Parce que dans toutes mes histoires, j'ai essayé de fédérer mes histoires allemandes, canadiennes, romaines et dans l'opéra de Tosca de Puccini qui est en fait une adaptation d'une pièce française de Victorien Sardou, j'ai toutes sortes d'anecdotes là-dessus. Vous savez que c'est à cause de Tosca que Sarah Bernard ne pouvait plus marcher? Elle a représenté Tosca à Rio de Janeiro, la pièce, pas l'opéra. Et à la fin, elle doit sauter de la terrasse du château Saint-Ange et elle avait instruit les techniciens brésiliens de mettre derrière le mur en bas des matelas. Eux ont compris des chaises. Donc, elle est tombée sur un tas de chaises et elle a été mal soignée. Et de retour en France, on a dû l'amputer et c'est à cause de Tosca qu'elle a fini sa carrière en fauteuil roulant. Bon, maintenant, vous le savez. Mais je trouvais dans l'histoire de Tosca le triangle entre Cavarados, Tosca, la chanteuse et le policier, le chef de la police, Scarpia. Je trouvais le triangle parfait qui me permettait de fédérer tous mes personnages dans ce triangle. OK? Voilà. Donc, chacun est à sa manière une Tosca, Cavaradosi ou un Scarpia et parfois, les trois, selon l'époque, ils peuvent changer. Et donc, j'ai réduit tout ça à ce triangle entre le mal, la naïveté, jalouse et la bonté et Cavaradosi qui représente l'élan humain, l'éthique, la moralité, ce qui est bon. Voilà. Oui. Et il y a énormément de références à la Tosca. Pas tant que ça. Fais alors pas peur, là. Ah non, mais moi, c'est pas un truc en filigrane, discret. C'est vraiment des références qui sont énormes, en fait, qui sont pas du tout discrètes. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, parce que tu empruntes à plein d'artistes, à plein d'écrivains et tu le fais avec zéro subtilité. C'est vraiment pas... C'est quelque chose qui est très, très, très assumé. Et notamment à Michel Tremblay, qui est un auteur québécois que vous connaissez peut-être, qui est un auteur québécois très, très, très connu au Québec. C'est son image? Ah oui, je dois avoir une image. Ah, ça, c'était les... Donc, la fiancée américaine. Ça va être plus loin. Voilà. Voilà, la Michelle. Voilà, Michelle. Et notamment Madeleine et sa copine d'enfance, son amie d'enfance, Solange, qui rappellent... Mais c'est pas juste ce qu'il rappelle. C'est un... C'est plus qu'un clin d'œil. C'est un grand hommage à Michel Tremblay et à ses personnages de Thérèse et Pierrette. Oui, c'est un hommage, mais en même temps, il faut le dire que, bon, ce dont elle parle, c'est un épisode où Madeleine va à l'école chez les religieuses. Et à l'époque, au Québec, dans les années 50-60, toutes les religieuses dans toutes les écoles vendaient des Chinois. Ah oui. OK? Vendaient des petits Chinois. Ça coûtait 10 cents. Puis t'avais un Chinois. Donc, quand tu l'achetais, t'avais un papier bleu pour un garçon, un papier rose pour une fille. L'argent était envoyé au bureau de la Sainte-Enfance à Paris et ça permettait de les baptiser et de les sauver de l'enfer. Mais les enfants du Québec se moquaient pas mal de les sauver de l'enfer parce qu'eux avaient compris, comme Madeleine, parce qu'elle a un esprit mathématique, que plus t'achetais de Chinois, moins t'avais de coups de férule. Oui, oui. Donc, elles avaient compris le rapport inversement proportionnel, donc achetaient des Chinois. Ma mère m'a raconté qu'elle devait acheter les Chinois, elle aussi, pour avoir moins de coups de férule parce que bon. Et un jour, les Chinois sont passés de 10 cents à 25 cents d'un coup, du jour au lendemain. Et là, il paraît que ma grand-mère, Raymond, est allée au couvent pour parler à la prière pour essayer de négocier un meilleur prix pour les Chinois parce qu'elle était proche de ses scènes. J'ai dit à maman, elle n'était pas sérieuse, elle n'allait pas allée au couvent pour essayer. Elle a dit oui et elle a réussi. Mais sans fin, j'ai trouvé ça. Puis bon, évidemment, cette histoire-là, elle est commune à tous les Québécois, mais elle avait déjà été exploitée par un écrivain que j'ai adoré dans ma jeunesse, que j'adore toujours. C'est Michel Tremblay qui est très important pour moi. Dans les chroniques du plateau Mont-Royal, il y a ces religieuses qui vendent des Chinois, elles aussi. Et pour moi, c'était, oui, un hommage à Michel Tremblay. Je pense que... D'ailleurs, il a lu le livre et il l'a beaucoup aimé. J'avais assez peur. Je l'ai croisé dans une librairie et j'ai dit, lui, il va me casser un Chinois sur la tête. Mais là, non, pas du tout. Il dit, j'ai adoré ton livre et puis j'ai parlé des Chinois. Il dit, je le sais, mais il dit, je ne considère pas ça comme un vol. Il dit, tout le monde a acheté des Chinois. Bon, d'accord, mais ça ne se vend plus en passant. Tant qu'à être dans l'univers de Michel Tremblay, je t'avais demandé qu'on parle un petit peu de littérature québécoise de façon un peu plus large. et je t'avais demandé de choisir un auteur dont tu aimerais nous parler aujourd'hui, un auteur que tu affectionnes particulièrement et tu as choisi sans hésiter Denis Thériault. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui et nous dire pourquoi ce choix? Bon, parce que Denis Thériault est une personne qui, au Québec, on le décrit comme un styliste qui écrit comme je ne serais jamais capable d'écrire, qui porte une perfection maniaque à la construction de ses phrases, au choix de ses adjectifs, qui fait des livres très, très courts qui sont faits dans la philosophie du haïku, où un événement ou une chose peut être racontée selon plusieurs points de vue. Il y a d'ailleurs un grand nombre de haïkus dans la fiancée du facteur et le facteur émotif. Il faut lire le facteur émotif en premier parce que la fiancée du facteur est la réponse au facteur émotif. D'ailleurs, il m'avait écrit quand la fiancée du facteur apparut pour me dire « Ce n'est pas ta fiancée, je m'excuse, je le connais, Denis, mais il est un peu ours. Il vient de, lui vient de Sept-Îles, encore plus au nord que moi, d'une ville où il n'y a que des conifères. Et il y a des gens, évidemment, mais il y a... Il y a aussi des moustiques, des ours. Et Denis pratique une littérature très méditative, à la fois cocasse, légère, sans jamais exclure la profondeur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Denis Thériault. C'est un peu comme un vouloir-être que je n'atteindrai pas. D'accord. Donc, c'est vraiment un auteur que vous admirez et qui n'est pas très connu au Québec, qui n'est plus connu à l'étranger. En fait, il cartonne en Allemagne. En Allemagne. Non, non, il vend, les Allemands le connaissent, Denis Thériault. Et il a même appris l'Allemand à cause de ça. D'accord. Pour pouvoir parler avec son public. Oui. Et est-ce que vous, c'est envisageable, le marché allemand? Il y a des discussions. Moi, je parle déjà l'Allemand, donc il pourrait peut-être me publier, mais non, pas encore, parce que le livre est tellement gros que ça fait peur aux éditeurs. Et il est en lecture chez quelques éditeurs actuellement. Il va paraître en anglais en octobre. Et je sais que, je sais d'expérience que quand un livre paraît en anglais, il commence à exister aux yeux des Allemands. Ah oui. Voilà. Et des autres aussi. Je veux dire, si tu n'es pas en anglais, tu n'existes pas. Donc, quand il va paraître en anglais, là, on va voir les offres arriver des Italiens, des Espagnols, puis on les attend. OK. Mais en allemand, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais c'est un défi technique, en fait, à cause de la longueur de la traduction. C'est un défi financier, ça va coûter les yeux de la tête. Bon. Alors, donc, Denis Thériault, et tu as aussi voulu nous parler d'un éditeur québécois que tu aimes beaucoup. Ah oui. Rodney Saint-Éloire. Rodney Saint-Éloire. Qui a fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Oui. Donc, Rodney, c'est un haïtien qui vit à Montréal depuis, si je ne me trompe pas, 2003. Oui. et j'aimerais, ben, vas-y, parle-nous un peu de lui. Pourquoi tu as choisi? Rodney est un Québécois d'origine haïtienne qui vit au Québec depuis 2003. Il est arrivé à Montréal, il a fondé cette petite maison d'édition dans laquelle il publie des auteurs, des textes qui se surprennent par leur originalité. Par exemple, il a été le premier à publier des poètes Inuits. Les Inuits sont des... C'est un peuple amérindien, ils vivent sur la côte nord, là d'où vient Denis Thériault. Moi, je suis en pays Micmac, sur la côte sud de la Gaspésie, je suis chez les Micmacs. Lui, et chez Denis, a grandi au pays des Inuits, donc c'était le territoire Inuit et Rodney a été le premier à publier ses poètes qui écrivaient en langue Inoue et en français, ce qui est une rareté parce que la langue Inoue est appelée, bon, il reste, je pense, 13 ou 15 000 locuteurs de l'Inoue au Québec. Beaucoup ont l'anglais comme langue d'usage pour les communications avec les autorités, mais certains parlent le français et vivent en français pour ceux qui vivent dans les zones francophones du Québec, en particulier la merveilleuse Joséphine Bacon que vous voyez ici à l'écran. Je voulais absolument vous en parler parce que Joséphine écrit ses poésies en Inoue et en français. Joséphine doit avoir 70 ans, je crois. Quand elle était très petite, elle a été arrachée à sa famille et envoyée dans un pensionnat autochtone, ceux qui, aujourd'hui, sont probablement la cause de la plus grande honte de l'histoire canadienne, cette blessure dans l'histoire canadienne sur laquelle je ne veux pas m'étendre mais qui n'a mis personne à l'honneur. Elle a grandi dans ce pensionnat autochtone à Sept-Îles. Elle a appris le français et si elle était ici, elle pourrait vous parler et vous expliquer que l'inou que vous voyez à droite est une langue agglutinante et elle pourrait vous expliquer combien de mots se trouvent dans le premier Chitatamishkun. Je sais dire Kwaï en inou. Kwaï veut dire bonjour. K-W-A-I Kwaï et quand vous leur dites ça, ils se mettent à sourire, ils sont très contents parce que personne ne s'est soucié de leur langue. Jamais. Moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence, on m'a rempli les oreilles du français qui allait disparaître, de nos droits linguistiques, de l'oppression à laquelle nous faisons face par rapport aux anglophones. Mais ils ne m'ont jamais dit, jamais qu'ils m'ont dit qu'il y avait 15 000 locuteurs d'une langue amérindienne à 100 km au nord de chez moi. Jamais ils ne m'ont dit ça. Je l'ai appris en rencontrant les Inou grâce à Rodney Saint-Éloi. Il a fallu une personne d'origine haïtienne pour me le dire. Puis c'est ça le Québec parfois. C'est des réponses qui viennent d'endroits où on n'aurait pas cru que les réponses allaient venir, mais Rodney nous donne ces réponses-là. Je l'adore. Et donc, la poésie de Joséphine Bacon est beaucoup dans l'esprit du voyage des Inou. Si elle était ici, elle pourrait vous parler de l'hiver qui ouvre les autoroutes. les autoroutes qui sont les rivières parce qu'ils voyageaient sur les rivières pour aller chasser le caribou. Mais ils pouvaient faire ça juste l'hiver parce que l'été, il y a trop de mouches, il y a trop de moustiques. Puis aussi, ils n'avancent pas, la forêt est trop épaisse. Mais l'hiver, j'ai l'air de la rivière. Donc là, ils avançaient sur leurs traîneaux et chassaient le caribou. Revenaient vers la rive l'été, comme les Micmacs, pour partager le fruit de la chasse. Elle pourrait vous parler dans sa langue chouintante et belle qui rappelle un peu, quand on ne fait pas attention, le portugais du Portugal. OK, pas celui du Brésil, mais ça chouinte un peu. Et elle est absolument extraordinaire. Elle vient souvent en France. Elle adore voyager. Et elle est un peu la dépositaire d'une culture ancestrale qui m'a été, à laquelle Rodney m'a donné accès. Et donc, on a Joséphine Bacon. La dernière fois, je l'ai croisée à Bruxelles, on a partagé un vaterzoï qu'elle a adoré, d'ailleurs. Et en soi, ah, voilà, ça, c'est ma... Ah, je l'appelle ma Natacha. C'est pas ma Natacha. Natacha est, elle aussi, Inou. Elle a, je crois, 22 ou 23 ans maintenant. Elle est très jeune. Elle est très, très jeune. Et il y a sept ans, non, en 2012, j'animais une activité littéraire dans ma région, à Rimouski. Et elle était avec les autres élèves. Elle avait 18 ans et elle écrivait des poésies. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, elle est Inou. Et je me suis approchée d'elle. Et effectivement, elle commençait à peine à écrire. Et j'ai vu ce qu'elle écrivait et je me disais, elle, elle va finir par publier, c'est sûr. Bien, comme de fait, quelques années plus tard, c'est Rodney qui l'a publié. et son recueil de poèmes a eu une bonne résonance, une bonne diffusion, manifeste à ci. Beaucoup plus que Joséphine, Natacha est dans la conscience ou la conscientisation autochtone, même vers la, peut-être plus politique, je dirais. Joséphine est encore dans la fascination devant la nature et elle se pose la question de son contact avec le passé et elle a des réponses que Natacha n'a pas parce que Natacha est trop éloignée de la vie sédentaire des Inous. Bien, Joséphine, elle est très admirative envers les aînés qui lui passent cette culture-là. Elle est elle-même en train de devenir une aînée. Donc, c'est maintenant à elle de passer ce qu'elle a appris tandis que Natacha, elle est beaucoup dans des questions identitaires. Qu'est-ce que c'est n'être autochtone? Qu'est-ce que c'est n'être femme? Qu'est-ce que c'est n'être femme autochtone? Donc, comment on gère ces identités-là? Comment les défendre? Oui, c'est ça. Et donc, la poésie est toujours empreinte de symboles très importants pour les Inous. Donc, les animaux totems, le carcajou, le caribou, le saumon, qui sont des animaux importants pour eux. De l'humour Inou aussi. Et comme tu dis, d'une passation matriarcale presque de mère en fille ou d'aînés en jeunes femmes de la culture de la nation Inou. Et je vous invite cordialement à découvrir ces deux... Vous avez deux poètes Inous issus de deux générations différentes. C'est vraiment rare, là. C'est parce qu'il y a quand même très peu d'Inous. Et il parle une langue algonquienne qui ressemble au cri, C-R-E-E, cri. Natacha m'a dit que quand elle parle très, très lentement, les vieux cris de l'abbé James et du Manitoba peuvent la comprendre. Ah oui, d'accord. Et c'est assez révélateur, je trouve, de la société québécoise, que ce soit un haïtien qui révèle ces textes-là, qui étaient vraiment totalement inconnus avant que René se donne cette mission éditoriale-là. Oui. Bien, il nous reste quelques petites minutes. Oui. Il y a des choses qu'il faut absolument que je dise. Donc, je vais commencer par là. Et puis, si on a encore une ou deux minutes à la fin, je te redonnerai la parole, peut-être, pour que tu nous parles de ton prochain roman dont tu viens de déposer le manuscrit chez ton éditeur. Oui. Donc, je voulais simplement profiter de votre présence ici pour vous parler d'aspects un petit peu plus techniques. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas rébarbatif, mais vous vous intéressez à la littérature québécoise et ce n'est pas toujours facile en France pour vous de savoir où trouver des livres québécois, même comment les commander pour les avoir à votre bibliothèque. Donc, je vous mentionne quelques intervenants. Deux structures qui sont en symbiose et qui sont vraiment vos meilleurs alliés dans le domaine, c'est la librairie du Québec et la distribution du Nouveau Monde. Donc, librairie du Québec où je travaille, qui est au 30 rue Gué-Lussac dans le 5e arrondissement et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on reçoit les bibliothécaires, que ce soit pour vous constituer un fonds de littérature québécoise ou tout simplement pour nous demander des conseils, même s'il n'y a pas de commande au bout de la ligne, c'est vraiment un endroit où on aime vous recevoir pour discuter et partager notre passion des livres québécois. Donc, en boutique, par mail ou par téléphone, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a également un site Internet sur lequel vous pouvez consulter toutes les références qu'on a en librairie et une infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant de toutes nos activités. Distribution du Nouveau Monde, comme son nom l'indique, assure la distribution de plusieurs éditeurs québécois. C'est mon collègue Yann Rioux que vous aurez peut-être la chance de croiser sur le stand de Québec Édition qui se dévoue aux clients institutionnels avec patience et avec professionnalisme. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui également pour vos commandes. Et ça va de la préparation de vie à la facturation, à l'expédition. Vous pouvez également commander chez votre libraire habituel. Je sais qu'il y a des bibliothécaires qui sont même contraints en fait de toujours commander chez le même bibliothèque, chez le même libraire. Et à ce moment-là, votre libraire va commander chez DNM comme il le ferait chez n'importe quel distributeur français. C'est vraiment exactement le même réseau. Il faut parfois s'armer de patience. Quand les livres doivent être commandés par DNM au Québec, ça prend quand même quelques semaines avant qu'on les reçoive à la librairie et qu'on puisse vous les réexpédier. Mais c'est rarement impossible de se procurer un livre québécois qui vous ferait envie. Des fois, il faut insister auprès de votre libraire. S'ils ne nous connaissent pas, s'ils n'ont pas de compte chez DNM, peut-être qu'ils ne seront pas chauds-chauds à l'idée de commander chez nous, mais insister le moindrement et puis c'est vraiment très, très simple. C'est comme commander à la CEDIS ou chez Interforum ou bon, c'est comme chez n'importe quel autre distributeur. Aussi, afin de faciliter votre repérage des livres québécois dans le lot des parutions, il y a le site leslibraires.ca qui est un site québécois, le site des librairies indépendantes du Québec. Donc, il y a une centaine de librairies qui se sont rassemblées au Québec et qui ont une même plateforme sur Internet. Donc, c'est vraiment un site qui est très complet sur lequel vous trouverez des coups de cœur, des palmarès, des listes de lecture par thématique et sur lequel vous ne pouvez pas commander, mais vous pouvez magasiner, comme on dit au Québec, et vous tournez par la suite vers la librairie du Québec, DNM ou vers votre libraire habituel pour passer vos commandes. Rapidement, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je représente l'association Cousins de personnes. Ils ont un webzine sur Internet sur lequel vous pouvez faire vraiment des découvertes intéressantes. ils ont également quelques publications imprimées. J'en aurai des exemplaires sur le stand de Québec édition et ils font des conférences, des rencontres avec des auteurs en bibliothèque. Donc, si vous prévoyez des événements québécois, ça peut être intéressant de faire appel à eux pour vous épauler. Est-ce qu'il nous reste du temps? Il nous reste deux minutes, Éric. Est-ce que tu peux vraiment brièvement nous parler de ton prochain roman qu'on a hâte de lire? C'est un roman qui se passe au Brésil, à Montréal et à Paris. Il est beaucoup question de Dalida et de Simone de Beauvoir qui coexistent dans le même livre. Voilà. OK. Elles ont un jour partagé les trottoirs de Paris donc elles peuvent bien coexister dans le même livre. Tout à fait. Mais bon, il n'est pas seulement question d'elles, il est question des Brésiliennes, des Brésiliens, de Léopoldine de Habsbourg, de la violence policière, de toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas d'opéra. D'accord. En passant, je ne veux pas payer, je retourne à Montréal après six mois à Paris dans quelques jours, je ne veux pas payer d'excédent de bagage puis j'ai une fiancée. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la... Qui veut une fiancée. Qui veut une fiancée à prendre. Une fiancée. Madame, voilà, je vais vous la donner. Très bien. Merci beaucoup. Alors bien, merci. Merci, Éric. Merci de votre présence et puis on se retrouve sur le stand de Québec Édition qui est juste en sortant à droite pour discuter de littérature québécoise et si vous voulez une fiancée dédicacée, c'est l'occasion. Je vous remercie. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié l'improvisation. L'impro! On a oublié, on a oublié. Les improvisistes. Je suis une très mauvaise improvisatrice. J'aurais dû prendre plus de notes. On a oublié qu'on avait des improvisateurs qui vont revisiter un petit peu notre entretien, notre discussion. Donc, c'est la Ligue majeure d'improvisation qu'on accueille pour quelques minutes. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors, on n'a pas de micro-casque là, donc on va faire ça au micro à main. Alors, merci. On vous a écouté. On va revisiter un petit peu ce qu'on a compris, un petit peu ce qu'on a entendu. Alors, tout le monde n'était pas là au début, donc ça va être une manière de revisiter la grande histoire d'Éric Dupont puisque tout se passe, tout a commencé au fin fond du fin fond du fin fond du fin fond du Québec dans la zone la plus reculée du fin fond du Québec dans une petite ville qui s'appelle Amki. Amki, c'est dans le monde des Mi'kmaq. Les Mi'kmaq, c'est des Indiens qui étaient là il y a très longtemps, mais il n'en reste presque plus. Et dans cette petite ville d'Amki, au fin fond du fin fond du plus reculé des fin fonds du plus reculé du Québec, ce qu'en français on appellerait, tout le monde a dans l'esprit ce comment on l'appellerait, il y a, malgré tout, une médiathèque, une toute petite médiathèque, Notre-Dame du Partage. Et là, dans cette petite micro-médiathèque, il y a un enfant, le petit Eric. Hello, je m'appelle Eric. Oh, j'entends le bruit des oiseaux. Salut oiseau, je te connais, je connais ton nom, tu t'appelles Merle. Oh, il y a un caribou, je te connais caribou, tu t'appelles caribou. Parce que Eric, là où il est, connaît toutes les marques de tous les oiseaux, de tous les animaux. Oh, salut Suzanne, tu t'appelles, tu es la maîtresse de mon père, celle du mercredi, car toi, là, Nathalie, tu es la maîtresse du jeudi. Je connais tout le monde, je n'ai pas de télé, je n'ai pas de McDo, mais je connais tout ici, tout. Mais le petit Eric avait une passion pour une littérature bien particulière. Jacqueline, Jacqueline, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Eric ? Ma belle-mère est aux toilettes, vite, passez-moi les ouvrages. Voici. Vous avez l'avorteur bouché ? Oh, l'avorteur bouché, bien sûr, je l'ai. Je n'ai pas aimé celui qui se passait à New York, il ne se passait rien, c'était trop propre comme avortement. Oh, j'ai quelque chose de pire. Oh, oui. Le découpage sanglant. Oh, tu verras, c'est bien ça. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Merci Jacqueline. Le petit Eric était passionné d'exorcisme, de fantômes et de toutes sortes de littératures que sa belle-mère voyait toujours d'un mauvais oeil. Qu'est-ce que t'as ramené, Eric, encore ? Des Agatacristi. Comment ça, fais voir ? Mais j'aime pas trop, c'est des tout petits livres, ils font que 200 pages. Moi, j'aime les livres qui font 1300 pages, encore le premier tome, uniquement. Oh, mon Dieu. Et le petit Eric se nourrissait ainsi d'une littérature fantastique et qui a petit à petit nourri, nourri cet imaginaire fertile dans le fin fond du fin fond du fin fond du fin fond de la Gaspésie. Oh, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Le pire du pire. L'éditrice aux ciseaux. Elle coupe et découpe tous les romans. Oh, pourvu que je ne sois jamais écrivain, que je ne la rencontre jamais. Un jour, qu'il rentrait dans la chambre de son père, Papa ? Papa, mais pourquoi tu es allongé sur des chaises ? Non, je ne suis pas allongé sur des chaises. Tu vas te faire mal, il te faut t'allonger sur un matelas. Oui, tu sais que Sarah Bernard est... Oui, ça va, on connaît tous l'histoire. Merci bien. Voilà. Alors, excuse-moi, j'ai une maîtresse là, une maîtresse là. Alors, celle-là, tu la connais et celle-là, tu ne la connais pas. Voilà. Parce qu'il y a toujours un nombre X de choses qu'on connaît et un nombre X grec de choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Papa, tu aurais 10 cents. Pourquoi ? Tu veux encore t'acheter un chinois ? Oui, mais ça a augmenté, j'en avais 15, mais ça a augmenté, c'est 25. Oh mon Dieu, il faut absolument envoyer la belle-mère chez Notre-Dame de bon secours. Tiens, ça va t'acheter ton dernier chinois. Merci papa, je ne dirai rien pour tes maîtresses. De toute façon, tout le monde est au courant. Alors, le petit Eric qui achetait le plus possible de petits chinois découvrit un jour, entendit l'histoire que son père lui racontait d'une certaine femme qui, un jour, avait été très loin, très loin, très loin, obligée d'aller s'avorter jusqu'au fin fond des Etats-Unis, là où on ne parle que anglais. Tout ça parce qu'elle était la honte de sa famille. Le petit Eric s'empara de cette histoire et alors que sa belle-mère lui avait foutu dans les mains un livre de Proust, il décida d'appeler cette belle héroïne Madeleine. Madeleine, comme un petit déjeuner français, alors qu'ici, nous, on mange un demi-cochon. Bon, c'est plus frugal, mais je m'en fous, j'en ferai un grand roman. Et c'est ainsi que le petit Eric construisit une histoire autour de Madeleine qui fut la mère d'une autre Madeleine et de Madeleine en Madeleine on eut la fiancée américaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada